Vous allez accrocher vos ceintures, comme promis, on embarque dans le Voltron, le nouveau grand 8 d'Europa Park, la pièce maîtresse d'un tout nouveau quartier du parc, inspiré de la Croatie. Lancement en grande pompe aujourd'hui, le parc espère évidemment attirer de nombreux visiteurs. Odile Barthélémy et Bastien Audolant. Essayer le Voltron, c'est se mettre 7 fois à la tête à l'envers, prendre 21 virages à 90 km heure et vivre la propulsion la plus raide au monde. Alors on va tester en tout mieux, tout en heure. Et c'est parti pour 1385 mètres, scotché à la renverse. Trois minutes plus tard, verdict. On a le temps d'apprécier, les loopings sont super sympas et la surprise au départ c'est génial. Le décollage et puis les secousses, ça avance, c'est vraiment super. J'ai l'impression que mon cerveau il est bloqué du coup en haut, il veut pas redescendre pourtant c'est pas comme si j'avais pas l'habitude. Mais franchement il a du punch. Les deux secondes d'apesanteur à 32 mètres de haut font également parler les 200 influenceurs invités. On lévite, un peu comme on a l'image d'un cosmonaute dans l'espace qui d'un coup, cette sensation là, c'est ce qu'on a justement pendant plusieurs secondes. Waouh. Voltron Névera, plus qu'une attraction, c'est aussi une histoire comme la famille Mac aime à les raconter. Ici celle de Nikola Tesla, l'inventeur croate du courant alternatif. On sent vraiment croatie finalement, les bâtiments sont très bien finis, on a cette sensation de voyage. Je trouve que le coaster est très bien intégré, il n'est pas juste posé, il est vraiment dans son univers. Et puis les références à Nikola Tesla font que cette zone est vraiment quand même très belle. Nikola Tesla voulait toujours téléporter les personnes d'un point A vers un point B. Il n'y est jamais arrivé. Nous, nous avons construit les deux tours qui n'existent nulle part ailleurs. Et avec notre Grand 8, nous catapultons les gens. Une sorte de téléportation dans le même esprit que Nikola Tesla. Avec ce nouveau Grand 8, Europa Park compte bien accueillir 15 000 visiteurs de plus chaque jour.